Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les laboratoires sur la série des transistors. Aujourd'hui on va faire notre premier montage à transistors avec un transistor bipolaire de type NPN qu'on va monter avec des résistances sous un format avec émetteur commun. Et on va faire quelques tests de mesure avec l'oscilloscope et pour voir comment le circuit réagit en termes de gain, mais aussi plus précisément pour voir l'impact des impédances puisqu'on a vu comment le calculer dans la vidéo théorique numéro 5. Vous avez le lien dans la description et on a parlé au niveau théorique l'effet d'adaptation d'impédance à l'entrée et à la sortie. Aujourd'hui on va voir ces effets-là au niveau pratique, donc on va voir avec l'oscilloscope à quel point le signal s'atténue ou il va y avoir un gain sur le signal, tout dépendant de l'impédance qui va avoir été vue à l'entrée et à la sortie et l'impédance qu'on va y ajouter à l'entrée et à la sortie. Donc aujourd'hui on commence la vidéo directement dans le laboratoire avec notre plaque de prototypage. On a déjà notre montage à transistor avec les certaines résistances qu'on va avoir autour du transistor pour le mettre dans le bon mode de polarisation. On va avoir les résistances aussi qui vont servir à faire différents tests pour l'adaptation à l'entrée et l'adaptation à la sortie. Donc on va voir les effets d'une mauvaise adaptation, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, sur le signal qu'on va vouloir amplifier à l'aide de notre montage à transistor. Un peu plus tard dans la vidéo, on va analyser un peu plus en détail certaines valeurs de résistance, pourquoi elles ont été choisies. On va aussi voir que les condensateurs qui ont été placés ici, c'est pour enlever la composante DC, on en a déjà parlé dans la vidéo, mais c'est pour enlever la composante DC, soit la composante de polarisation de notre transistor. Et à la sortie et à l'entrée aussi, c'est tout simplement pour amplifier le signal AC uniquement et pour séparer la composante DC de la composante AC. Donc avant de commencer à vous présenter les formes d'ondes qui sont générées par mon circuit, soit les formes d'ondes à l'entrée ou à la sortie, on va parler du montage lui-même. Donc ici à l'entrée, c'est mon générateur de fonction, l'entrée positive, l'entrée négative. Mon générateur de fonction offre une impédance de 50 Ohm, on va en parler un petit peu plus tard, quel impact que ça va avoir pour mon circuit. Ici c'est ma source d'alimentation pour alimenter mon circuit. Donc l'alimentation c'est plus 20 volts, donc 20 volts est la masse, donc la noire c'est la masse. On va utiliser une tension d'alimentation de 20 volts parce qu'à la sortie, on souhaite avoir un diviseur de phase, donc ça va nous permettre d'avoir une tension sinusoidale par exemple en phase avec notre signal d'entrée, et une tension sinusoidale à l'inverse de phase, soit 180 degrés déphasé par rapport à notre signal d'entrée. Et on souhaite que notre signal à la sortie ait une amplitude de 10 volts, que ce soit celui qui est en phase ou en déphasage. Donc nécessairement, le point milieu va être à 10 volts, donc la première forme d'onde va osciller de 10 volts à 20 volts, et l'autre forme d'onde va osciller de 0 à 10 volts. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces deux formes d'ondes-là et les tensions associées. Ici on va avoir le diviseur de tension pour la polarisation de notre transistor, donc les trois résistances qui sont ici, en fait tout simplement elles peuvent être représentées par deux résistances. J'ai mis deux résistances en série ici, puisque je n'avais pas la valeur précise que je voulais utiliser dans mon montage, donc j'en ai placé deux en série, mais ici ça fait un diviseur de tension sur ma tension d'alimentation plus 20 volts. Donc le point de tension au milieu ici, on pourra le mesurer un petit peu plus tard, mais ça va nous permettre d'offrir une polarisation à notre transistor. Ensuite la résistance au bas ici et la résistance au haut ici, sont les résistances d'émetteurs et du collecteur de notre montage à transistor. Donc vous avez le schéma présentement affiché à l'écran. Vous voyez les différentes valeurs de résistance que j'ai utilisées pour mon schéma de base, avec le transistor que j'ai utilisé, donc c'est un 2N3904. C'est un transistor NPN, donc c'est très très utilisé pour les montages à amplificateurs bipolaires, donc un transistor très très utilisé. On va avoir ma sonde d'oscilloscope ici, qui va se promener de différents points dans le circuit. J'ai relié la masse bien entendu ici sur la masse de mon alimentation, pour assurer d'avoir un point commun qui est stable et bien connu. Donc un dernier petit détail au niveau du montage, le transistor va offrir une disposition des broches ici en partant de E au centre CB et en OCC, donc EBC pour émetteur, base et collecteur. Donc ça ici c'est la résistance de l'émetteur. Ici on a le câble qui fait en blanc, c'est le câble qui s'en va ici au point de polarisation à la base. Et ici en O, c'est la résistance qui s'en va sur l'alimentation positive, puisque c'est la résistance au collecteur. Donc vous avez vu le schéma un peu plus tôt aussi, donc c'est deux résistances qui sont symétriques, parce qu'on veut avoir un point de référence autour de 10 volts, soit au milieu de notre tension d'alimentation. On utilise aussi un condensateur ici à la sortie au niveau de l'émetteur et un condensateur ici au niveau du collecteur en sortie aussi, pour éliminer la composante DC qui est ajoutée par les résistances ici, pour maintenir notre transistor dans le bon mode DC. Donc on enlève la composante DC de notre signal à la sortie pour mieux analyser à l'oscilloscope. Et bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'amplification de notre signal à l'entrée par rapport au signal à la sortie. Et nécessairement, l'amplification, on ne veut pas amplifier une composante DC, on veut simplement amplifier la composante AC, soit par exemple notre sinusoidal ou notre signal de voix, ou n'importe quel autre signal qu'on va envoyer ici à l'entrée. Donc commençons maintenant par prendre quelques mesures dans notre circuit. Donc comme on voit à l'oscilloscope, l'onde en jaune, donc sur le canal 1, c'est l'onde qui est disponible ici sur ma pince en rouge. Donc c'est l'onde qu'on envoie dans notre montage en transistor, ce qui peut correspondre par exemple à l'onde qu'on souhaite amplifier avec notre montage. On voit que l'onde a une amplitude de 11.4 volts environ, donc une amplitude crête à crête de 11.4 volts. Nécessairement, ma source, mon générateur de fonction a une impédance de sortie de 50 ohms. Présentement, je fournis mon impédance qui est plus élevée. On pourrait calculer par exemple l'impédance d'entrée de mon montage, mais on verrait qu'elle est très élevée puisque j'utilise un diviseur de tension qui a des valeurs très élevées aussi. Donc nécessairement, si on souhaite calculer le ratio avec un diviseur de tension avec notre impédance d'entrée de 50 ohms par rapport à notre impédance d'entrée de notre montage, on se rend compte que l'impédance de la source ne crée pas d'impact sur la tension. On n'aura pas d'atténuation avec la tension qui aurait été réduite par le premier diviseur de tension. Donc nécessairement, la tension qu'on applique, c'est la tension qui aura été appliquée à la base pour être amplifiée. Au niveau de la sortie, on n'a aucune charge non plus, donc on n'a pas d'impédance qui change le gain en tension comme on a vu dans la capsule théorique. Donc le montage actuel, c'est vraiment le montage théorique qui fonctionne bien, mais que les impédances ne sont pas prises en charge avec les impédances d'entrée et les impédances de sortie. Donc nécessairement, à la sortie, on a une tension de 10.4 volts. Ça veut dire que notre montage en transistor n'amplifie pas plus que 1. Donc on a un gain d'environ un petit peu moins que 1 pour ce qui est du montage ici au collecteur. Et au montage ici à l'émetteur, donc l'émetteur suiveur, on a un gain aussi d'environ en bas de 1, ce qui nous donne encore une amplitude de 10. Donc nécessairement, les deux amplitudes, que ce soit mesurées ici en haut ou mesurées ici en bas, on va avoir les mêmes amplitudes, puisque c'est un montage qui est symétrique et c'est fait pour nous donner un défasage de 180, que ce soit connecté au collecteur et à l'émetteur. Donc dans un premier temps, on va présenter l'effet d'une impédance adaptée en puissance ici à l'entrée. Donc étant donné que j'ai un générateur de 50 ohms, il faudrait, pour optimiser la puissance, il faudrait aussi offrir une impédance de 50 ohms ici à l'entrée de mon montage à transistor. Étant donné que l'impédance à l'entrée de mon montage à transistor uniquement est très très élevée, si je connecte une impédance de 50 ohms ici en parallèle, l'impédance résultante sera environ 50 ohms. Donc ce ne sera pas précisément 50 ohms. Cependant, comme vous allez voir, on peut approximer pour avoir une impédance de 50 ohms. Ce qui nous fait qu'on a un transfert maximal de puissance, donc pas nécessairement un transfert maximal en tension, mais bien en puissance. Et bien souvent, ça va être très très utilisé dans l'industrie pour transmettre le maximum d'énergie à notre système. Donc nécessairement, on perd de la tension, mais on a un gain en puissance. On peut remarquer directement sur notre oscilloscope que l'amplitude a été atténuée considérablement. Et en fait, plus précisément, l'amplitude a été atténuée par un facteur 2. Comme on peut voir, l'amplitude du signal à l'entrée est maintenant de 5.4 volts. Et à la sortie, on est maintenant à 5 volts. Donc tout ça fait bien du sens, puisque notre gain à l'entrée maintenant nous offre un 10 heures de tension par 2. Donc puisque l'impédance d'entrée de le générateur de fonction, c'est 50 ohms. On lui fournit une impédance à l'entrée de mon montage de transitoire de 50 ohms. Donc déjà, on a un gain de 1,5 par rapport à tout à l'heure. Maintenant, à la sortie, on pourrait aussi appliquer une certaine charge. Et dans mon cas, à la sortie, je ne connais pas directement c'est quoi mon impédance de sortie. Mais je sais que si j'applique une charge quelconque, donc par exemple ici une charge de 1 kOhm, on va avoir encore une atténuation au niveau de mon signal. Et comme vous voyez, c'est très, très, très drastique. On voit que le signal est simplement de quelques millivolts, voire 800 millivolts environ. Donc, comme vous voyez, l'impédance a vraiment très affecté le montage. On n'a pas changé le point de polarisation de notre transistor. On n'a pas changé les résistances d'entrée et sortie à l'émetteur. On a tout simplement changé la charge à laquelle on applique. Donc dans mon cas, c'est une charge de 1 kOhm. Et on a changé tout simplement l'impédance d'entrée ici qui était de très, très élevée. Maintenant, qui est rendu une impédance de 50 ohms. Donc, bien entendu, l'impédance de 50 ohms, c'est bien pour le transfert en puissance. Mais on a perdu pour un gain en tension. Donc, tous ces concepts-là, on en a discuté dans la vidéo théorique. N'hésitez pas à revoir la vidéo théorique si vous ne l'avez pas déjà vue. Nécessairement, la capsule aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer de façon pratique comment mettre une charge à la sortie. Par exemple, ici, on a placé une résistance de 1 kOhm. Mais on pourrait alimenter, par exemple, un haut-parleur. Et le haut-parleur verrait une certaine impédance. Et pourrait affecter considérablement notre montage à transitoire. En fait, le gain qu'on va offrir au haut-parleur si celui-ci n'est pas adapté. Donc, comme vous voyez, l'impact du choix d'impédance à la sortie et à l'entrée va avoir un gros impact sur le gain en tension qu'on va pouvoir obtenir avec notre montage à transitoire. On peut voir que s'il n'est pas optimisé, on va avoir des pertes au niveau de l'amplitude en tension. Et on peut le remarquer avec le montage qu'on a fait présentement, puisque sans notre impédance de 50 Ohm à l'entrée et sans la charge de 1 kOhm, on avait une tension crête à crête d'environ 10,5 volts. Lorsqu'on met ces deux éléments-là ici, soit la charge de 1 kOhm à la sortie et qu'on met la résistance de 50 Ohm, soit pour faire un match d'impédance à l'entrée, on obtient une tension crête à crête en sortie ici de seulement 800 millivolts. Donc, on peut bien voir qu'avec les impédances qui ne sont pas adaptées à l'entrée et à la sortie, on a réduit le gain par 2 ici à l'entrée, on a réduit le gain d'environ 5 à la sortie. Donc, combiné, on a atténué notre montage à transitoire par un gain de 10. Donc, nécessairement, au lieu d'avoir une tension crête à crête en sortie de 10 volts, on a seulement 800 millivolts à la sortie. Donc, on a vraiment perdu au niveau de l'amplification, tout simplement parce que les impédances n'étaient pas adaptées. Donc, c'est là l'impact considérable qu'on va avoir avec les impédances. Il faut toujours, lorsqu'on crée un montage, de s'assurer qu'on va avoir une impédance à l'entrée qui va être comparable à celle de notre générateur et à la sortie, d'avoir une impédance de sortie comparable à celle qu'on va appliquer la charge. Donc, comme vous avez vu avec le montage à transitoire, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, c'est des concepts très importants, outre le gain, puisque le gain, comme vous avez vu, initialement était fixé à 1 environ, un petit peu moins que 1, puisqu'on avait une tension d'entrée de crête à crête d'environ 10 volts. Et à la sortie, on avait environ 10 volts aussi, donc un petit peu moins que 1 comme gain. Mais n'empêche que l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie nous a affecté considérablement notre gain en tension. Donc, ça va nous permettre, par exemple, d'optimiser le gain en puissance plutôt lorsqu'on va obtenir une impédance d'entrée de 50 ohms et fournir une impédance de sortie égale à notre charge. Mais n'empêche que pour un gain en tension, on a réduit considérablement. Donc, c'est des aspects à prendre en compte lorsqu'on fait de la conception avec des montages à transitoire. On va premièrement polariser le transitoire dans le bon mode. Donc, on en a déjà parlé dans les capsules antérieures. Et ensuite, on va s'assurer que l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie vont être adaptées à l'impédance de notre générateur et adaptées à l'impédance de notre charge. Donc, bien entendu, il va falloir connaître ces impédances-là pour offrir le maximum de puissance à notre système. Donc, j'espère que vous avez compris cette notion d'adaptation d'impédance, puisqu'on retrouve souvent cette problématique en électronique. Par exemple, si on souhaite fournir un signal audio à un haut-parleur, si l'impédance n'est pas adaptée à la sortie, donc la sortie de notre amplificateur avec l'impédance de notre haut-parleur, nécessairement, on n'aura pas un transfert maximal en puissance. Et comme vous avez vu, ça va affecter le gain au niveau de notre montage à transitoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'aller regarder la série de vidéos sur les transitoires qu'on a déjà commencé. Donc, on est rendu à la vidéo numéro 5 en théorie. En pratique, on en fait déjà quelques-unes aussi. Donc, n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos-là. Et plusieurs autres vidéos sur la série de transitoires sont à venir. Donc, abonnez-vous pour rester à l'affût des prochaines vidéos. Merci!